Je viens d'écouter très attentivement la déclaration du président du Conseil constitutionnel sur les candidatures aux élections présidentielles du 31 octobre 2020. Les résultats que nous avons attendus confirment toutes mes appréhensions. Sur 44 candidats, seuls 4 ont été repris. Et les arguments avancés par le président du Conseil constitutionnel ont rapport au parrainage et à la caution des 50 minutes. Seulement pour deux candidats, M. Souroukibakuri Guillaume et M. Babo-Laurat, on nous parle de la radiation sur la liste électronique. J'avais demandé que toute la classe politique s'asseille pour parler des conditions d'organisation de ces élections-là et des différents critères à retenir et pour être candidat et pour être électeur. Je l'ai demandé et je le redemande encore. Les critères retenus se présentent comme des critères à arrêter volontairement pour éliminer le maximum de candidats sur cette liste. Il faut que nous nous asseyons pour examiner les modalités de ces élections-là. Il faut que nous nous asseyons tous pour revisiter les modalités de ces élections. Nous voulons des élections justes, des élections consensuelles, des élections apaisées. Mais pour cela, il faut payer le prix. Je considère que il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Nous pouvons encore maintenant nous asseoir et ensemble définir des modalités acceptables pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle un consensus. Avec ce consensus-là, nous pouvons aller à des élections justes, à des élections consensuelles, à des élections apaisées. La Côte d'Ivoire a déjà tellement souffert. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle crise. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle crise en Côte d'Ivoire pour des élections. Côte d'Ivoire pour des élections. Merci.